Pas toujours simple de cohabiter avec des sans-abris, et on en a un bon exemple ce soir, ça se passe dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il y a une partie de l'édicule de la station de métro Joliette qui vient d'être clôturée parce qu'on jugeait que la sécurité des usagers était compromise. Yves Poirier. Quand vous quittez la rue Hochelaga et entrez à la station de métro Joliette, vous allez constater qu'on a fermé cette portion pour des raisons de sécurité. Et la STM assume pleinement sa décision, même si certains organismes de défense des sans-abris la qualifient de clôture anti-itinérant. C'est vraiment de la répression envers le monde, de tout le temps sortir le monde dehors, à l'extérieur, et non trouver une solution. Ils devraient appeler des organismes comme nous pour aller voir ces gens-là qui sont là quand ils sont là. C'est que des objets de toutes sortes auraient été lancés vers la clientèle du métro qui empruntent les escaliers vers les guichets en bas. Fallait protéger les usagers. Des déchets ou des objets relatifs à de la consommation, soit drogue ou alcool. Les barrières métalliques sont infranchissables. On a installé également une porte cadenassée qui coupe quand même une bonne portion de l'accès à l'édicule, où se trouve au fond une rangée de cinq bancs. Il n'y a pas grand place où aller, quand il fait moins 20, moins 10, puis il se fait 4-5 heures, t'es dehors. Il faut bien qu'ils aillent quelque part, et puis le temps qu'il fait l'hiver, c'est bien qu'ils aient un endroit où aller. À cause de la chaleur qui vient d'ici, ça, c'est évident. La STM dit que la mesure est temporaire et ajoute être sensible à la situation de l'itinérance. La société de transport est vraiment là pour maintenir justement ce bien-être-là de ces gens-là, mais à la base, on n'est pas un refuge. En après-midi, du côté de la station métro Béru-UQAM, même constat. Une clôture a été installée près de l'entrée de la rue Saint-Denis il y a quelques années. Est-ce que votre seringue est sécurisée? Il y a quelques jours, la collègue Élisabeth Laplante a accompagné les constables spéciaux de la STM. Consommation, violence et santé mentale, ils en ont plein les bras. Have a good night. Il sent l'alcool fort. Vas-y avec, je vais réveiller l'autre personne. Salut, ça va bien? 17 000 interventions socio-communautaires ont été faites l'an dernier dans le métro. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.